Vive la presse qui nous accompagne. Oui, c'est une grande assemblée générale du parti présidée par la grande corporation. Bon, mais pour ne pas aller loin, je vais directement donner l'ordre du jour. L'analyse socio-politique de notre cher pays qui sera commentée par le ministre Marc Yomouno. Mobilisation aux jeunes du parti à tous les niveaux et sur tous les plans à Konakry comme à l'intérieur du pays ce sera commenté par le grand ministre l'ancien comara. Donc, je vais directement passer la parole parce que vous avez mis beaucoup de temps ici. Je ne veux pas que vous remerciez les militants, remerciez la presse, remerciez les sages pour votre détermination, votre encouragement, votre sagesse de quitter à des milliers de kilomètres pour être là. Vraiment, le bureau politique me charge de vous remercier. Donc, je vais directement parler et donner la parole au ministre L'ancien comara pour son intervention. Vive le professeur Alpha Kondé, vive docteur Ibrahba Kassouri, Fofana. Nous allons vous développer aujourd'hui le thème sur la sensibilisation et la mobilisation. Un thème qui nous est familier et que nous développons pratiquement chaque fois. Il y a des moments où nous changeons. Comme vous le savez, je n'ai pas à vous apprendre, notre partie de l'RPG Arc-en-Ciel est un grand parti incontestable et ce qui fait que aujourd'hui malgré les intempéries vous êtes ici dans votre écrasante majorité. Et vous êtes pour ça vous êtes à remercier et à féliciter. Le RPG, nous disons et nous avons l'habitude de le dire, c'est la force tranquille. Elle est force tranquille parce qu'elle mobilise. Le RPG mobilise des centaines de milliers de militantes et militants à chaque fois que c'est nécessaire. donc c'est pourquoi nous l'appelons toujours la force tranquille. Et nous voulons toujours compter sur vous. Vous demandez de redoubler d'efforts. ceux qui ne sont pas venus ou bien ceux qui ne viennent pas il faut faire le porte à porte il faut faire le porte à porte chaque jeudi soir vendredi il faut que ce porte à porte soit déjà instauré au niveau de chaque section les équipers généraux sont là non ? ils sont là donc nous comptons sur vous pour ce porte à porte là au niveau de chaque section pour booster encore davantage la mobilisation et ça il faut bien sensibiliser les militants pour leur dire que le RPG se porte bien parce que tout ce que nous verrons chaque samedi ici c'est incontestable retient que notre parti se porte bien alors chers militantes et militants il faut que ce porte à porte se prolonge au niveau des femmes c'est extrêmement important parce que nous constatons dans le cadre de la mobilisation les samedis que ce nombre de femmes je ne peux pas dire diminue mais alors nous comptons sur eux pour encore augmenter davantage le nombre de femmes alors chers militantes nous vous demandons au cours de cette intervention de vous donner la main de rester soudés parce que vous même vous avez vu la fois passée le président Alpha Condé a fait un constat et ce constat va pousser de faire un communiqué à l'attention de tout le monde tous les militants si vous permettez je vais vous lire le communiqué en question pour que vraiment nous soyons tous au même niveau d'information parce qu'il y en a qui ne sont pas là qui n'étaient pas là donc le François Alpha Condé dit chers militants militantes et sympathisants c'est avec une profonde consternation que je constate la diffusion de messages falsifiés à mon nom visant à instrumentaliser notre parti le RPG arc-en-ciel au profit d'intérêts étrangers à nos idéaux je tiens à préciser que la manière catégorique que le RPG arc-en-ciel est un de manière catégorique que le RPG arc-en-ciel est un parti politique structuré doté d'une base militante solide et compétente pour porter la voix de notre direction nationale par conséquent je demande à tous nos militants de rejeter fermement tout message ne provenant pas officiellement des instances dirigeantes du parti je ne suis en aucune manière associé aux individus qui usurpent notre identité pour servir des causes contraires à nos valeurs vive la presse qui nous accompagne vive la presse qui nous accompagne cette semaine est une semaine sombre pour le RPG arc-en-ciel à chaque 5 septembre ça nous rappelle des choses très douloureuses normalement toute la semaine nous sommes en prière et déjà le jeudi le 5 septembre il y a eu la lecture du Saint-Coran pour le repos des âmes de nos illustres martyrs qui sont tombés en défendant la loyauté avec la permission de la direction nationale tout le monde n'était pas là permettez qu'on prenne une minute pour encore prier pour le repos de la rame que la rame repose en paix je disais que c'est nous ne fêtes pas le 5 septembre comme on on prie et pour être en harmonie avec notre conscience donc sur le point du jour depuis le 5 toutes les questions portent quel est votre point de vue sur le bilan des 3 ans qu'est-ce que vous avez constaté et quel est le point de vue qu'est-ce que les RPG comptent faire avant que je ne développe ce point comme toujours nos pensées vont à nos camarades qui sont en prison je vais parler de le premier ministre l'honorable Damaru Kamara président de l'assemblée nationale docteur Mohamed Djane docteur Ibra Makuruma le ministre de Lavogui Bill Gersilla le jeune MCC et le jeune Kaba pourquoi nous nous rappelons souvent d'eux ils ne sont plus des détenus de droit commun c'est des détenus politiques au vu de tout ce qui se passe de tout le raisonnement qui se fait actuellement il n'y a pas de raison qu'ils puissent être en prison c'est pourquoi nous demandons à la première autorité le premier magistrat du pays de penser à eux pour qu'ils soient libres pour que la boussole fonctionne qu'on puisse les libérer pour qu'ils puissent retrouver leurs familles c'est des bons citoyens c'est pas des criminels ils ne peuvent pas fuir c'est des responsables et c'est pourquoi au départ ils ont eu confiance en la justice guinienne pour se présenter et pour rester maintenant sur le bilan nous le bilan on fait un bilan c'est lorsque tu as dit je vais faire ça je vais faire ça n'est ce pas à la fin de l'année ou bien deux ans dix ans c'est par rapport à ce que tu as dit de faire c'est pas dans le vent on ne ramasse pas le RPG n'est pas un parti qui comme certains pensent disent quelque chose disent quelque chose et font le contraire en bas non ce que nous disons c'est la réalité les références pour le bilan des trois ans c'est d'abord les déclarations les messages des autorités en place depuis le 5 septembre nous avons suivi beaucoup de messages beaucoup de communiqués beaucoup de déclarations non je parle des messages on va faire ça on va faire ça on ne va plus faire ça on ne va plus revenir sur les erreurs du passé on va corriger on va corriger c'est des choses comme ça n'est ce pas en tant que citoyen pas en tant que politicien que chacun regarde comme je ne sais pas un rétroviseur prénonce ce qui a été dit et aujourd'hui qu'est-ce qui est fait en réalité qu'est-ce qu'on nous a fait miroiter on ne va plus violer je prends entre guillemets c'est ce qui a été dit moi je n'utiliserai pas ce terme on ne va plus violer la guillemets mais on va faire l'amour aucun citoyen ne doit mourir maintenant à cause d'une manifestation on ne va plus reprendre les erreurs du passé personne ne sera inquiété pour ses opinions la charte beaucoup de choses toutes les lois auparavant hormis la constitution qui a été suspendue les autres lois concernant les libertés publiques et privées ont été recondues mais on n'est même pas allé loin est-ce qu'aujourd'hui on peut manifester dans la rue ça a été interdit les libertés individuelles et les libertés de la presse où sont aujourd'hui les plus grands médias qui étaient même renommés au niveau africain ces médias sont aujourd'hui fermés on va créer de l'emploi à travers ces médias fermés combien de jeunes déjà qui avaient un emploi qui n'avaient pas besoin de la fonction publique qui étaient liés à ces médias directement plus de 1500 sans compter les membres de leur famille leurs enfants et autres qui vont en souffrir beaucoup de choses au niveau des engagements ça c'est le premier repère le deuxième repère c'est le repère politique c'est le chronogramme des 10 points le chronogramme dynamique qu'ils ont librement scellé avec la CDAO sans la participation des partis politiques des forces vives de Guinée mais comme nous sommes des républicains nous voulons que la constitution la transition soit apaisée que la transition soit inclusive et participative nous avons accepté comme tel ce chronogramme sans changer une virgule et ce chronogramme constitué de 10 points doit prendre fin le 30ème décembre 2024 dites-moi en tant que citoyen libre dans les 10 activités quelle est l'activité aujourd'hui qui a atteint 10% de réalisation et c'est l'eau sature de la transition c'est le point clé de la transition si les Guinéens ont accepté la transition c'est d'abord ce chronogramme dynamique de retour à l'ordre constitutionnel de 24 mois c'est ça la convention entre les nouvelles autorités et la population guillenne le reste c'est du saupoudrage ce que je vous dis le premier ministre du premier gouvernement de la transition Mohamed a dit devant tout le monde nous ne sommes pas un gouvernement de développement il a dit non nous ne sommes pas venus pour le développement nous sommes venus corriger ce qui n'allait pas en matière de démocratie en matière de bonne gouvernance en matière de gestion en matière de sécurité en matière de liberté donc nous sommes venus pour ça pas pour le développement si nous créons un forage nous construisons une salle de classe ça c'est des activités courantes de l'état qui doivent être réalisées forcément mais pourquoi on a dit que le professeur Alpha Condé n'est pas bon c'est pour corriger ce que nous pensons bien nous sommes venus pour ça et c'est ce qui se résume par rapport à la vision qu'ils ont eu avec la CDAO eux-mêmes pour nous sortir ce chronogramme dynamique à ces jours même des activités qui ont été acceptées mais techniquement qui ne tiennent pas dans un processus de retour à l'ordre conditionnel parce que c'est pas lié le recensement général de la population et de l'ABETA c'est une activité qui se réalise chaque 10 ans même si Alpha était en place le président Alpha il allait réaliser ce quatrième recensement de la population guinéenne avec l'appui des bailleurs ça c'est une activité régulière le Ravec forcément c'est pas lié à ces jours le Ravec est à quel niveau et ils ont dit que c'est de là-bas que doit venir le fichier pour les élections toutes les élections le référendum est programmé d'ici la fin d'année où est le niveau de réalisation du Ravec je vous pose la question et demandez à qui des droits vous prenez la nouvelle constitution mais auparavant le toilettage de certains textes en ce qui concerne l'organe de gestion des élections aujourd'hui devait être connu avec tous les textes réglementaires de son fonctionnement est-ce que cet organe est connu venons-en à la constitution cette constitution depuis l'année dernière devrait être disponible mais où en sommes-nous à l'instant T nous sommes au niveau d'abord de l'avant projet de constitution c'est pas un projet d'abord les citoyens vont donner leur voix autour du projet de constitution mais pas l'avant projet on peut dire simplement l'avant projet c'est le brouillon qui devait être continuer à être discuté au niveau du CNT s'il faut au niveau du gouvernement mais si l'avant projet maintenant après plusieurs consultations après plusieurs forats et symposiums deux ans après doivent retourner encore sur le terrain doivent aller à l'extérieur et revenir à quand on aura le projet de constitution nous sommes en train de perdre du temps et il nous reste 4 mois pour atteindre le deuxième repère du chronogramme des 24 mois donc si je me réfère à mon analyse c'est à dire les déclarations et les messages qui ont amené certains à danser à festoyer dans les rues qui ont accepté qui ont désisté après premier deuxième si je me réfère au chronogramme nous pouvons dire que le bilan est globalement négatif parce que aucune réalisation n'a atteint la barre de 30% c'est ce que nous pouvons dire le bilan par rapport à ce qui nous amène au retour à notre constitutionnel n'est pas positif et c'est pourquoi ceux qui ont suivi la synergie organisée le 5 septembre sur la RTG nulément le chronogramme des 24 mois nulément les messages et les déclarations de promesses n'ont été des références sur les bilans qu'ils ont présentés ce qu'ils ont présenté on a fait bon ça même vous savez le mensonge est très difficile à construire quand un ministre dit un vient il dit on a fait 800 km de routes bitimées un autre vient il dit nous avons fait 1800 km de routes bitimées d'autres viennent ils disent on a fait 2000 km de routes bitimées les artistes viennent il y en a même qui ont dit nous avons fait 300 000 km de routes bitimées bon c'est pas facile vous savez le professeur en fait qu'on a dit plus le singe monte on voit la réalité les masques continuent à tomber les infrastructures dites moi qu'est-ce qui a été fait en plus du financement de l'accord chinois sur les 260 km commencé au temps de Alpha à Conakry ville la route de Farboré Koya Favoria commencé au temps du professeur Alpha la route Koya d'Abola financement Alpha commencé au temps d'Alpha il y avait même des portions de goudron qui étaient en réalisation quel autre chantier d'envergure prenez les transversales financement du professeur Alpha Condé on peut reconnaître qu'il y avait des chantiers en souffrance contenus de beaucoup de choses et de quelque chose malheureusement il y avait des retards c'est aujourd'hui que nous sommes en train de comprendre aussi qu'il y avait des cadres qui étaient là au niveau des infrastructures qui retardaient sciemment les travaux vous avez vu la campagne qui a commencé beaucoup de cadres qui sont allées présider des campagnes c'était des cerveaux au niveau du ministère des infrastructures des jeunes cadres que le professeur Alpha Condé a formé il les a donné de grandes responsabilités pour des postes pour la réalisation des infrastructures au bouton au portail c'est eux aujourd'hui qui disent encore qu'Alpha n'a pas travaillé pourquoi ils vous avaient confié ces postes là tu as été directeur national des infrastructures tu as été directeur national des routes est-ce que tu peux dire aujourd'hui qu'Alpha n'a pas travaillé dans les infrastructures vous voyez le paradoxe c'est pourquoi j'ai dit la semaine dernière un certain groupe de jeunes n'ont qu'à cesser de se retourner contre leur maman qui est le RPG arc-en-ciel on a vanté que des infrastructures le projet Simando pour ceux qui voyagent avant le 5 septembre est-ce que le chemin de fer n'avait pas commencé le professeur Alpha n'a pas lancé les travaux ça avait commencé ils sont venus ils ont bloqué pour remodeler si ça va dans le sens de l'intérêt du pays c'est une bonne chose mais vous ne pouvez pas dire que ça a commencé seulement après le 5 septembre sur lequel nous comptons que le bilan devait être mesuré c'est ce qui avait été prévu pour le retour à l'ordre conditionnel c'est ça la transition les infrastructures même si c'était des nouvelles infrastructures félicitations à eux mais malheureusement c'était des projets du professeur Alpha mais nous comptions sur l'aspect politique constitutionnel le retour à l'ordre constitutionnel c'est ça la bonne fin de la transition et aussi Dieu n'aime pas certaines choses vous dites qu'Alpha n'a rien fait certains ont même dit qu'Alpha n'a fait que 110 kilomètres de Goudron pendant 11 ans alors que pour ceux qui connaissent l'autoroute s'est limitée à Matoto de Matoto d'Apumpa jusqu'à Koya c'est le professeur on n'en parle même pas le reste dans à l'intérieur des préfectures chez moi à Guékédou jusqu'à présent les 3 ans même un centimètre de Goudron n'a pas été fait par les nouvelles autorités c'est les 20 kilomètres du professeur d'Apaconde qui sont là-bas mais quel est le constat aujourd'hui est-ce que ce qui pratique la route kilomètres et chose Kagbeling kilomètres 5 Tarnene est-ce que cette route a été dégradée depuis 30 ans comme aujourd'hui le niveau ne l'a jamais été pour ceux qui ont été dans la délégation pour l'entérément de notre camarade les regrettés à Kim vous avez vu comment on est arrivé prenez son phonia la route de la presse pour aller à Kagbeling à chaque carréfour c'est la bataille depuis hier nos compatriotes ont des problèmes pour joindre Kindia avec cette pluie la route est bloquée parce qu'on a fait précipiter les travaux vite vite le professeur Alpha Kondé ne travaille pas vous faites vite pour que ça soit inauguré bon les chinois ont fait vous savez les chinois ce que vous les recommandez c'est ce qu'ils font cette route là chaque jour c'est des accidents et depuis hier les concitoyens sont bloqués là-bas il n'y a pas de passage à Débené voici comment Dieu répond à certaines choses vous avez passé une journée pour dire que vous avez fait 2 000 300 000 km maintenant voici aujourd'hui arriver à Mamou pour passer sur la route Mamou Farana c'est un problème nos parents sont obligés d'aller à Dabola retourner à Farana et reprendre la route Farana Kisidougou jamais nous avons vécu cette situation chaque 2 ans au moins de professeurs de bourser 600 milliards de francs guinéens pour entretenir cette route là avant de trouver un grand financement comme la route Koya Dabola c'était ça la réalité c'est pourquoi cette route aujourd'hui le temps que ça a atteint ça ne l'a jamais été c'est pourquoi j'ai dit il y a trop à dire sur ce qu'ils ont présenté comme bilan mais une autre référence c'est les messages qui ont amené la population à danser et le chronogramme et sur ces deux indicateurs là nous disons que c'est négatif vraiment ça c'est sans démagogie et Dieu est là pour tout le monde il y a eu des prières moi j'étais très content lorsque la Ligue islamique a programmé cette prière c'est une très bonne chose de prier pour les autorités pour les ramener sur la bonne voie mais compte tenu de l'événement de l'anniversaire en question il fallait aussi dire de prier pour le repos de ceux qui ont perdu leur âme au moins c'est ça l'équité l'homme est plus que ce que nous recherchons il fallait prier pour ces jeunes gens voici la photo c'est pourquoi de 5 moi j'ai dit à certains auparavant je dis moi le 5 septembre je ne saure pas je reste à la maison parce que je connais certains qui connaissent ma famille qui mangeaient avec ma maman quand ils sont en mission monsieur le ministre on a mangé chez toi c'est difficile comment on peut penser que nous avons amélioré le bon vivre ensemble lorsqu'on a cette situation des hommes qui sont en l'air dont le deuil n'est pas fini des parents en tant d'autres sont en prison d'autres sont portés disparus ça c'est le bilan social je n'en peux pas là-dedans mais en termes de bilan politique je reviens là-dessus au vu du niveau de réalisation du chronogramme le bilan est négatif on ne critique pas seulement au RPG on donne la réalité mais nous conseillons je crois que nous sommes les meilleurs conseillers du président de la transition ce qui s'est fait sur le terrain où comme on dit la mangeoire a ouvert ses grandes portes chacun va prendre peut-être d'où vient cet argent si c'est des poches privées pour financer ce mouvement c'est bien mais si c'est l'agent public la Kiev aussi n'a qu'à voir de ce côté des cadres des directeurs se déplacer pour aller à l'intérieur avec les moyens de l'état commencer à dire des choses que le président de la transition pour le moment n'a pas dit jusqu'à preuve de contraire le RPG arc-en-ciel croit et a confiance en la parole du président de la transition qui a dit qu'il ne fera pas une minute après le 30ème décembre 2024 nous croyons à ça ça c'est la parole d'honneur ça c'est la parole d'homme et il le fera à la niveau là c'est la parole et nous avons confiance tout ce qui se fait là c'est pas d'oubri à l'été il va vous surprendre et c'est pourquoi nous vous demandons de se préparer pour les futures élections dès qu'ils vont dire taf à couvra les RPG se lèvent les navires jaunes pour aller voter c'est ça les RPG arc-en-ciel donc nous croyons que les 4 mois qui restent seront judicieusement et rationnellement utilisés par le président de la transition pour que le 1er janvier ou bien la première semaine de janvier 2024 qu'on ait un président civil je vous remercie vive la presse qui nous accompagne les les 2er janvier 2er janvier 2er janvier 3er janvier 3er janvier rain 2er janvier